Alors, aujourd'hui, Adobe InDesign. Alors, nous allons poursuivre sur les deux premiers podcasts que j'ai mis en ligne sur le groupe, sur l'accessibilité. Alors, comment créer un meilleur document accessible? Alors, ça passe d'abord et avant tout par les styles, et styles de paragraphes principalement, et comment on les nomme. Alors, si je regarde ici, bon, d'abord, oui, je sépare bien mes styles par rapport à des dossiers. Tout ce qui serait genre table de matière, index ou bibliographie aurait un dossier à part, souvent écrit en majuscule pour le démarquer. Mais on va se concentrer ici sur le dossier mise en page, qui est la mise en page normale du document, qui est tout le cadre du texte, en fait, puis les titres, puis les sous-titres. Alors, on remarque ici que j'utilise le P pour paragraphe, le H2, H3, H3, le H1. Un peu comme on ferait en web, quand on écrit du web, pour ceux qui sont familiers avec le web, alors les balises correspondant à des valeurs de niveau. Alors, on aurait la même chose ici dans Microsoft Word, avec les titres 1, titres 2, titres 3, titres 4. Donc, c'est important ici de bien utiliser et de bien indiquer les valeurs. Pourquoi? Parce que si on veut exporter, alors je donne un exemple ici. Alors, si je prends l'option de site du paragraphe pour le H2, phrase, titre, bien, il y a ici exportation du balisage. Alors, si je fais un EPUB ou HTML, je dois choisir ici un balisage. D'ailleurs, j'écrirais en minuscule mes H1, H2. Par contre, nous, présentement, ce qu'on veut faire, c'est un PDF. Là, ce pourquoi j'écris en majuscule devant les noms de mes styles, c'est que c'est ici un indice pour moi que je travaille vers le PDF, pour aller vers le PDF. Alors, je vois très bien ici que j'ai le P pour le paragraphe. Le H, ça pourrait être le titre du livre, le titre sur le couvert du livre, sur, mettons, un roman. Le H1, ce serait le titre de chapitre. H2, H3, les éléments qui suivent chacun des chapitres pour donner du suspense au roman, donner des titres, des sous-titres correspondant à la valeur de ce qu'indique le livre. Par contre, les H4, H5, H6, ça peut être des listes à puces, ça peut être des légendes sur des images, ça peut être des entailles de tableaux. Alors, ils s'estominent avec l'artefact, l'artefact qui correspond aux valeurs inutiles par rapport à un document accessible ou tout ce qui n'aide pas à la compréhension de l'histoire, de la lecture. Je donne un exemple, une fioriture, un symbole, une ligne qui décore la mise en page. Alors, tout ça peut devenir des artefacts, alors à ce niveau-là. Maintenant, quand une fois, bon, si je fais le tour des différents, alors si je me rappelle qu'ici, je dois le modifier, comme ça ici, lui, c'est un, pour un H6, c'est un P, alors je m'assure que chacun de mes styles a sa valeur de balise et quand j'exporte mon document en mode interactif, je dois m'assurer de créer un PDF balisé. Alors, ce qu'on vient de faire par rapport aux styles et valeurs de balise associées à chaque style, c'est pour qu'on les nomme avec la valeur du H qu'on a utilisé dans notre concept de mise en page. Alors, on vient cliquer sur le bouton « Créer un PDF balisé ». Alors ça, ça vous assure d'avoir un meilleur résultat au final. C'est à votre tour d'essayer.